Le matin du 27 octobre 2017, il est 8h57, je sors de l'hôtel. La rue Saint-Denis s'éveille, les boutiques sont encore fermées. J'ai décidé d'aller au Halle 1900 où j'ai retrouvé Joseph Mandeur hier. J'aime retourner dans les mêmes endroits, reprendre les mêmes chemins. J'aime faire des boucles, ajouter des couches de temps à chaque lieu. J'y reviendrai avec Bérenice le 29 décembre 2017 et je filmerai. Puis avec Anne Savélie le 7 septembre 2018 et je ne filmerai pas. Il est 9h14, je m'installe à côté de la vitrine pour pouvoir filmer l'endroit duquel je viens de faire le plan précédent. Je vais commander un café à un croissant. Ça, je ne l'ai pas filmé. Je pose l'appareil photo sur la table, je laisse tourner sans regarder. Sur 1 minute 15, je n'ai conservé au montage que 16 secondes. Je ne sais pas si la femme qui voit son café s'est rendue compte que je l'ai filmé. Les infos tournent en rond sur l'écran de la télévision. Le son est coupé. J'ai payé et je suis sorti. J'ai croisé cette femme qui écrivait dans la rue. J'aurais bien aimé savoir ce qu'elle écrivait. Mais je n'ai pas osé lui demander. J'ai quand même pris le temps de faire plusieurs plans. J'ai rejoint les Halles pour aller à Nation, retrouver Hélène Gaudy. J'avais pour elle des exemplaires de son livre Grand Lieu, qui venait juste d'être publié aux éditions Jokas Serien. Ça faisait partie de la résidence d'auteur L'Esprit du Lieu, d'aller lui apporter ce livre. D'être là au moment où elle le découvre, où elle le prend en main. Le 15 décembre prochain, elle viendra faire une lecture à Grand Lieu, accompagnée par Xavier Mussat. Ça sera dans un prochain journal filmé. Ici, le jeu narrateur peut prédire l'avenir. Ce que le jeu filmeur ne peut pas faire. Dans le prochain plan, une femme en plus l'orange traversera l'image. J'éprouve une certaine fascination à filmer dans le métro. J'aimerais tout capter, tout retenir. Puisque filmer, c'est retenir. Garder en mémoire. Empêcher un mouvement d'éloignement. Mais pouvons-nous vraiment confier notre mémoire aux images ? Comment être certain qu'elles ne nous trahiront pas ? Je suis arrivé à Nation à 10h01. Je devais retrouver Hélène à l'Extra Old Café, au 307 de la rue du Faubourg Saint-Antoine. J'ai choisi une sortie au hasard. J'étais en avance. J'avais le temps de faire quelques plans. Filmer le deuxième matelas de la journée. Des poubelles et des plaques de rue. Je suis quand même arrivé en avance, au 307 de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Le temps de passer à la librairie d'à côté et d'y croiser quelques livres amis. Je n'ai pas osé filmer Hélène. Juste filmer ses mains feuilletant le livre. Ça m'arrive souvent de ne pas pouvoir filmer les gens que je rencontre. Peut-être parce que pour filmer, il est nécessaire de se tenir un peu en retrait. De ne plus être avec. De s'éloigner. Ainsi, il serait impossible de filmer et d'être vraiment avec les gens qu'on filme. J'ai rejoint la gare Montparnasse à 11h59. Mon train était à 12h23. J'avais du temps. Alors, j'ai filmé de longs travelling sur les escaliers roulants. Filmer tout ce qui me passait devant les yeux. Des détails sans importance. Filmer des inconnus dans la foule que je ne reverrai probablement jamais et qui ne sauront jamais que je les ai filmés. Le train est parti à 12h28. J'ai vérifié l'heure du début du plan, dans le logiciel de montage. Parce que vous pensez bien que je ne m'en souviens plus aujourd'hui, samedi 29 décembre 2018, alors que j'écris et que j'enregistre cette voix off. 14 mois séparent le filmeur du narrateur. Et il me semble parfois que ma vie toute entière pourrait tenir dans cet espace. Je vais passer dans chaque voiture pour vous assurer que votre voyage se passe au mieux. N'hésitez pas à me solliciter. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons un bon voyage à bord de TGV et une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada